Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du CFA de Jeunet. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux métiers et aux formations du domaine agroalimentaire. Avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, Mickaël. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Lech Macker-Mickaël, développeur apprentissage pour le CFA de Jeunet. Je serai avec vous aujourd'hui pour gérer les questions. Sur la partie droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Vous posez ici toutes vos questions et on y répondra en direct. N'hésitez pas à utiliser cet outil en fonction des présentations qu'on vous offrira. N'hésitez pas à rebondir ou à demander à ce qu'on creuse tel ou tel point. Nous allons passer une petite heure ensemble. Le temps pour nous, on l'espère, de vous délivrer toutes les clés pour peaufiner ou boucler votre projet de formation en apprentissage dans le domaine agroalimentaire. On s'intéressera tout à l'heure de manière plus précise aux formations et aux sites de formation. Mais il nous semblait important, avant toute chose, que vous sachiez où et dans quoi vous mettez les pieds. Alors, où, c'est savoir le CFA de Jeunet et dans quoi la voie de l'apprentissage. Je vous propose donc de lancer un premier diaporama de présentation du CFA et de la voie de l'apprentissage. Juste le temps de lancer le document. C'est parti. Alors, le CFA Régional de Jeunet, c'est un réseau de 22 établissements répartis sur plusieurs régions. Trois régions, Ronde-Côte-France, Grand-Est et Normandie. Le réseau propose en tout 63 formations diplomates en apprentissage sur un principe, neuf filières métiers qui ont toutes attrait au domaine de la nature, du vivant et des services. Comme évoqué plus tôt, on a une longue expérience dans les Hauts-de-France, mais le CFA Régional de Jeunet s'agrandit en accueillant notamment six établissements récemment issus des régions Grand-Est et Normandie. On y reviendra tout à l'heure, puisque l'un des établissements de la région Grand-Est est concerné par ce webinaire sur l'agroalimentaire. Voici la liste de l'ensemble de nos établissements. On ne va pas vous demander de les retenir. Par contre, je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur tel ou tel site de formation, à vous rendre directement sur le site Internet du CFA Régional de Jeunet. Vous aurez une page dédiée à chacun de ces sites, sur lesquels vous pourrez retrouver tout un ensemble de photos, de vidéos et des présentations. Des photos, notamment des infrastructures, des bâtiments, et pourquoi pas des internats et des espaces de réassociation collective. C'est l'un des points forts du CFA Régional de Jeunet, c'est que la quasi-totalité de nos établissements proposent ces structures, ce qui vous permet d'apprendre dans les meilleures conditions et, dans le cas où vous êtes situé loin du site de formation, de rester sur place les semaines où vous êtes en formation. Autre point notable du CFA de Jeunet, ça concerne les plateaux techniques. On appelle le plateau technique l'ensemble des installations dédiées à la pratique de la technique par les apprenants. Ça peut être un laboratoire, par exemple, dans le cadre d'un apprenti sur la filière agroalimentaire. Ça peut être un atelier de mécanique pour un apprenti qui est en machinisme agricole, voire un centre à caisse pour les jeunes qui sont en formation cheval. Les plateaux techniques à l'échelle du CFA sont de très bonnes factures et là encore, ça vous assure les meilleures conditions pour réaliser votre formation. Autre point fort du CFA, c'est le développement informatique et numérique. Vous aurez accès, évidemment, en tant qu'apprenant à tout un ensemble, tout un panel d'outils qui vous permettront de suivre encore mieux votre formation. Au-delà des infrastructures et du matériel, le CFA de Jeunet, c'est aussi un accompagnement qu'on vous propose, un accompagnement dès l'amont, c'est-à-dire de la construction de votre projet. N'hésitez pas à pousser la porte de nos établissements pour vous faire accompagner dans votre projet. Un accompagnement également au démarrage de la formation, où vous pourrez vous appuyer sur l'ensemble des sites de formation, notamment celui dans lequel vous êtes inscrit, pour effectuer plusieurs démarches, et notamment solliciter des demandes d'aide. Vous serez accompagné là-dedans en tant qu'apprenti, vous pouvez solliciter plusieurs aides, qu'on en détaillera plus tard. Et autre volet très important, c'est celui de l'accompagnement individuel. Au CFA de Jeunet, vous bénéficierez d'un suivi individuel à la fois en centre de formation et en entreprise. Alors, on accompagne même en amont de la détermination de votre projet, puisque le CFA de Jeunet propose sur 12 et bientôt 16 sites de la région le dispositif prépa-apprentissage. Le dispositif prépa-apprentissage se destine à tous les 16-29 ans qui ont un projet en apprentissage et qui souhaitent être accompagnés en vue de vivre un sas de préparation pour entrer dans la formation d'apprentissage. L'idée, c'est de vous faire expérimenter, de vous faire vivre l'alternance en alternant justement les semaines de formation et les semaines de stage. Ces stages qui seront autour de l'occasion de découvrir des métiers, voire de convaincre un employeur de vous prendre un contrat d'apprentissage. Ces métiers, justement, on parle de les faire découvrir au travers de la préparation d'apprentissage, mais quels sont-ils au sein du CFA ? Vous êtes à priori au courant que le CFA propose des formations dans le domaine agroalimentaire, puisque c'est la raison de votre venue aujourd'hui. Mais nous sommes aussi présents sur d'autres secteurs d'activité. Donc, on propose des formations, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du machinisme et des agroéquipements, dans le domaine du cheval, dans les métiers de la forêt, dans les métiers des services aux personnes et aux territoires, dans les métiers du paysage, dans les métiers de la fleur, ainsi que ceux du commerce et de la vente. Vous voyez qu'à chaque fois, nous avons tenu à notifier le diplôme d'entrée et le diplôme le plus haut que vous pouvez atteindre dans le cadre de vos études au sein du CFA de Jeunet. Vous avez donc accès à de véritables parcours de formation, quelle que soit la filière pour laquelle vous optez. Alors, un chiffre très important, mais voilà, il faut le souligner, 90%, c'est le taux à la fois de réussite aux examens et d'insertion en entreprise. signe que le CFA de Jeunet, non seulement forme bien ses apprenants, mais qu'en plus, il les amène au monde professionnel avec une insertion rapide et efficace. Maintenant que vous savez tout du CFA, je vous propose juste un petit retour sur les grandes lignes de l'apprentissage. Voilà, vous allez vous embarquer sur une voie que vous ne connaissez peut-être pas encore. Certains d'entre vous ont peut-être déjà effectué une formation d'apprentissage. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous propose de revoir les grandes lignes. L'apprentissage, c'est déjà une voie de formation qui est ouverte à tout candidat âgé de 16 à 29 ans. Elle vous permet de suivre une formation diplômante qui est gratuite et rémunérée, rémunérée au travers du salaire que vous percevez en tant que salarié d'entreprise. Et le principe fondateur de l'apprentissage, c'est ce système d'alternance, une alternance entre la formation en centre et en entreprise. Vous avez un pied dans les deux mondes. Vous pouvez continuer à passer vos diplômes, à suivre des formations, tout en vous forgeant une expérience professionnelle. Alors évidemment, l'apprentissage va nous permettre de découvrir un nouveau cadre, un cadre qui est dicté notamment par le rythme d'alternance. On entendait juste avant, ce rythme d'alternance est différent d'une formation à l'autre, voire d'un site à l'autre. Ça peut être deux jours par semaine en entreprise et trois jours par semaine en centre de formation. Ça peut être une semaine, une semaine. Donc là, à vous de vous renseigner en fonction de la formation pour laquelle vous optez. Autre découverte pour ceux qui n'ont jamais mis un pied en apprentissage, c'est la pédagogie de l'apprentissage, quelque peu différente de celle que vous avez pu expérimenter par la voie scolaire. C'est une pédagogie qui est vraiment très centrée sur l'apprenant, centrée aussi sur les thématiques et les problématiques professionnelles qu'il rencontre dans son quotidien d'apprentissage. Et enfin, l'environnement professionnel. Voilà, vous connaissez l'idée principale de l'apprentissage, celle de signer un contrat d'apprentissage, de se retrouver dans le monde professionnel. Ce n'est pas forcément un pas évident quand on a 15, 16 ans de se retrouver plongé dans ce monde d'adultes, mais c'est un environnement qu'il va vous falloir appréhender, apprivoiser. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde s'y fait. Alors, qui dit apprentissage du nouveau statut ? Vous signez un contrat d'apprentissage. Vous devenez donc à ce titre salarié. Un statut qui va entraîner certains devoirs, notamment en termes d'assiduité. Alors, une assiduité qu'il vous faudrait respecter à la fois en entreprise et en formation. C'est-à-dire qu'une absence non justifiée peut entraîner, par exemple, une retenue de salaire à la fin du mois. Évidemment, vous avez le droit d'être malade, mais comparé à la voie scolaire, ça suppose une démarche supplémentaire, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir justifier cette absence en produisant un arrêt maladie. Autre point d'attention, c'est la fin des vacances scolaires. Voilà, quand vous rentrez en apprentissage, vous n'êtes plus calé sur les vacances scolaires. Là encore, vous avez le droit à des vacances, mais celles-ci devront être prises et fixées en accord avec votre employeur sur les semaines dédiées à l'entreprise. Bon, il y a un revin, un pendant positif à ce statut d'apprenti, c'est la rémunération. Alors, généralement, vous êtes plutôt fait de ce volet-là. Vous signez un contrat d'apprentissage et vous pouvez donc retomber à cette rémunération. Une rémunération qui dépendra à la fois de votre âge et de votre année de formation. Je vous affiche les chiffres. Donc, en fait, cette rémunération correspond à un pourcentage du SMIC. Vous avez les valeurs associées à côté. C'est donc une rémunération qui sera amenée à évoluer au fur et à mesure de votre parcours, si vous êtes amené à changer de tranche d'âge ou à évoluer dans votre année de formation. Au-delà du salaire, vous bénéficiez aussi en tant qu'apprenti de certains coups de pouce, notamment des coups de pouce financiers. En premier lieu, la carte génération d'une valeur grosso modo de 200 euros qui vous permet de compléter votre équipement au besoin ou de vous acheter tout matériel en lien avec votre formation. Une aide au permis d'une valeur de 500 euros. On est donc sur un financement d'à peu près une moitié de permis. C'est une aide plutôt utile, d'autant plus que, voilà, cette question de la mobilité est prépondérante dans la réalisation d'un contrat d'apprentissage. C'est un critère souvent retenu parmi les professionnels. Également, le fonds social apprenti. Donc là, c'est un fonds qui est mobilisable, sur dossier et qui vous permet de compléter votre équipement et d'améliorer votre cadre de vie d'apprenti. Enfin, les ailes liées à l'hébergement, la restauration et les transports. Alors là encore, c'est sur dossier, c'est fonction de votre lieu d'habitation et de la distance qui sépare votre hébergement de votre site de formation. Également non cité sur cette slide, le statut d'apprenti est sensiblement identique à celui d'étudiant. Vous pourrez donc bénéficier d'éventuelles réductions dans les restaurants, dans les activités de loisirs. On se peut que celle-ci réouvre cette année. On a donc fait le tour du CFA de jeûner, de la voie de l'apprentissage. Vous vous dites que c'est fait pour vous et que cela vous intéresse. Comment on s'y prend ? Vous êtes sûrement sur la première étape, donc la réflexion autour d'un projet. Vous choisissez une formation, vous vous y intéressez, vous vous renseignez probablement sur Internet. Vient la deuxième étape, celle du contact avec le site de formation choisie. Une fois que vous êtes penché sur une formation, il faut savoir où elle se dispense. Donc là, on vous encourage, une fois cette information prise, à contacter directement l'UFA qui vous intéresse et à suivre les démarches qu'on vous donnera. Vient ensuite la période de recharge d'un contrat, donc déterminante dans un projet d'apprentissage. Une inscription d'apprentissage suppose que vous ayez complété les formalités administratives et que vous soyez en mesure de prendre un contrat d'apprentissage et donc que vous ayez convaincu un employeur de vous prendre en contrat sur la durée de votre formation. Bien ensuite, l'entrée en formation et la réalisation de la formation. Donc vous effectuez encore une fois une formation gratuite, rémunérée, qui vous permet d'obtenir un diplôme au terme de l'année, des deux années ou des trois années de formation que vous effectuerez. Alors évidemment, c'est une présentation succincte. Nous vous en donnons les grandes lignes, mais n'hésitez pas à nous contacter, à revenir vers nous. Laissez-nous vous guider dans votre projet d'apprentissage, à la fois sur le site internet du CFA, où vous retrouvez tout un ensemble d'informations sur les filières, sur les formations. Vous retrouvez également les contacts de la prépa-apprentissage, j'ai évoqués plus haut dans cette présentation. Vous retrouvez notamment les contacts des développeurs prépa-apprentissage, qui sont vos premiers contacts si vous souhaitez rentrer sur ce dispositif. Également, comme évoquait tout à l'heure, la présentation et le contact des différents sites de formation, que l'on appelle le UFA. Voilà, vous aurez les présentations assez détaillées, avec du contenu sur la présentation de ces sites. Enfin, un module de préinscription en ligne, qui vous permet de vous signaler en tant que candidat pour telle ou telle formation sur tel ou tel site. Alors, il y a l'option site internet du CFA. Vous pouvez également, on vous y encourage, à pousser la porte des établissements du réseau. Une fois que vous avez trouvé les coordonnées, n'hésitez pas à les contacter directement et à vous manifester en tant que candidat. Généralement, ces établissements organisent des réunions d'information collective, quelque peu perturber cette année au vu du contexte, mais qui sont bien souvent remplacées, par des webinaires, des événements en ligne ou des rendez-vous individuels. Voilà pour la présentation. Alors, nous voilà revenus en plateau. On a quelques questions qui seront arrivées sur le premier volet de présentation. Alors, nous avons une question de Jacqueline. J'ai 20 ans, où puis-je me former si j'habite du côté de Reims ? Alors, il se trouve qu'en fait, l'un des deux sites de formation qui propose des formations en agroalimentaire et dont vous allez en parler aujourd'hui, l'un des deux sites, c'est le site de Rassillois. Donc, vous êtes tout proche du site de Rassillois où vous pourrez choisir la voie de l'apprentissage pour les métiers d'agroalimentaire. On va faire une présentation juste après, du coup. Oui, vous n'accusez pas. On sera amené à vous présenter via une présentation PowerPoint également les sites de formation qui s'ouvrent à vous. Alors, on a une deuxième question. Mon fils à 15 ans, peut-il faire un apprentissage ? Alors, oui. Donc là, vous avez vu que dans la présentation, le cadre de l'apprentissage, on est sur une tranche 16-29 ans. C'est une question qui revient souvent. Oui, vous pouvez vous inscrire en apprentissage à 15 ans pour le peu que vous ayez validé votre classe de 3e et que vous atteignez les 16 ans au cours de l'année civile. Vous aurez un statut de stagiaire dans un premier temps avant de basculer sur le statut apprenti au moment de vos 16 ans. Alors, il y avait une double question. La suite, si oui, quelles sont les démarches pour s'inscrire ? Alors là, comme évoqué plus haut, vous avez un module d'inscription qui est disponible sur le site internet du CFA Genet. Vous pouvez également vous rendre directement ou contacter directement. les sites de formation qui vous intéressent et qui proposent la formation que vous souhaitez effectuer. Est-ce qu'il y a un internat ? Si oui, quelle démarche administrative dois-je faire ? Alors, il y a un internat, oui, potentiellement. Il faudrait savoir sur quel site vous parlez. C'est un moment donné. D'accord. Alors, ce que je vous propose là, c'est que là, on rentre sur le détail des spécificités de chaque établissement. Nous aurons tout à l'heure, en fin de webinaire, l'occasion de discuter directement avec deux représentants des deux établissements de Corby et de Rastillois. Je vous laisserai à ce moment-là poser cette question-là directement à deux personnes concernées. Elles se feront plaisir de vous renseigner sur les installations disponibles au sein de leur établissement. Nouvelle question de Hélène. Si je rentre directement en licence pro, il faut que je regarde le tableau en première année ou en troisième année pour la rémunération ? Si vous êtes sur une première année de licence, donc là, il faut vous référer à la première année. Alors, après, il y a des spécificités, c'est-à-dire que si vous avez déjà fait l'apprentissage, normalement, vous ne pouvez pas redescendre en termes de salaire. Donc là, vous aurez directement un salaire équivalent à votre dernière expérience en apprentissage. Là encore, on rentre sur les questions techniques qu'on pourra éclairer tout à l'heure. Alors, s'il y a un statut de salarié, y a-t-il une période d'essai en contrat d'apprentissage ? Alors, le contrat d'apprentissage, oui, vous avez en fait 45 jours en entreprise qui peuvent être assimilés à une période d'essai, c'est-à-dire au cours de ces 45 jours, vous avez la possibilité, vous, en tant qu'apprenti ou le pro, en tant que professionnel et employeur, de rompre le contrat sans justification. Alors, c'est souvent perçu comme une sécurité pour l'employeur, c'est aussi une sécurité pour l'apprenant. Là encore, c'est une question qu'on a eu la semaine dernière. Voilà, il est hors de question pour un apprenant d'aller en entreprise s'ils ne s'y sentent pas bien. Voilà, c'est aussi une sécurité pour l'apprenant de mettre fin à ce contrat. Une question encore de Jacqueline. Quel salaire pour moi ? Je suis apprenti à 20 ans. Ah ben, 20 ans, il faut vous référer. Alors, je ne vais pas revenir sur le tableau. Alors, c'est un tableau déjà que vous retrouverez sur le site internet. Par ailleurs, et ça me permet de vous donner l'information, vous recevrez dès demain par mail le lien vers le replay de ce webinaire et vers tous les liens utiles, notamment ce tableau de rémunération. Je vous le ferai parvenir. Pouvez-vous nous accompagner dans la recherche d'entreprise ? Oui, alors, chaque établissement, vous le verrez tout à l'heure, chaque établissement, même si les deux établissements concernés aujourd'hui ont rejoint le réseau récemment, mais ils sont forts d'une expérience de plusieurs années dans le domaine concerné, à savoir la croix alimentaire, et ils disposent donc tous deux d'un réseau de professionnels vers lesquels ils pourront vous orienter pour la réalisation de votre contrat d'apprentissage. Je pense qu'on a plus de questions pour cette première partie. Bon, alors, je vous propose de continuer tranquillement, de mettre un peu plus les pieds dans le sujet qui vous amène aujourd'hui, à savoir l'agroalimentaire. Je vous propose de nous intéresser à la filière, aux métiers et aux formations. On va lancer une deuxième présentation, ce qui va nous permettre d'avoir un tour d'horizon de la filière dans laquelle vous mettez les pieds, à savoir la filière agroalimentaire. Alors, où se forment en agroalimentaire ? Ça a été évoqué dans les questions juste précédemment. Donc, on a deux sites qui proposent des formations. Le site de Corby, donc c'est l'UFA du lycée Sainte-Connette à Corby, qui, depuis la rentrée dernière, propose plusieurs formations dans le domaine agroalimentaire, quatre pour être précis. Et puis, à partir de la rentrée prochaine, donc septembre 2021, vous aurez la possibilité également de réaliser une formation dans le domaine agroalimentaire, en l'occurrence à BTS, sur le site de Rhin-Stilois, donc c'est l'UFA du lycée La Salle à Rhin-Stilois. Alors, on commence par la présentation du site de Rhin-Stilois, donc nouveau venu dans le réseau CFA de Genet, mais comme je vous l'évoquais à l'instant, déjà fort d'une expérience de plusieurs années dans le domaine, ce site est dans un cadre très agréable, très verdoyant. Il propose des formations dans le domaine de la production agricole, de l'aménagement paysager, de la transformation alimentaire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le domaine des laboratoires et des biotechnologies. Ça suppose donc des installations, vous pouvez le voir sur la photo en haut à droite, le site, encore une fois, on évoquait les plateaux techniques tout à l'heure, le site est plutôt bien doté en termes d'équipement. Comme évoquait également tout à l'heure, il y a un lien fort entre l'enseignement et le monde professionnel et donc un réseau professionnel bien ancré sur le territoire sur lequel on sera susceptible de vous aiguiller. Je vous invite évidemment à vous rendre sur le site de Rhin-Sillois. On ne voulait pas tourner cette présentation en un diaporama de photos du site, mais le site de Rhin-Sillois.fr est très bien fait et vous aurez notamment l'occasion d'avoir accès à une visite virtuelle également très bien faite dans laquelle vous pourrez virtuellement visiter l'ensemble des locaux et des installations. Je vous invite à vous y rendre. Deux formations d'apprentissage sur le site de Rhin-Sillois, une formation en BTS aménagement faisagé et donc ce fameux BTS analyse agricole biologique et biotechnologique. Ces deux formations ouvriront dès septembre 2021 sur le site de Rhin-Sillois. Autre site concerné par le domaine agroalimentaire, c'est le site de Corby. Donc là, c'est l'UFA du lycée Sainte-Colette. Pareil, une longue expérience, près de 40 ans dans le domaine de la formation et dans le domaine de la transformation. Le lycée et l'UFA sont animés par une équipe expérimentée. Là encore, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, vous serez extrêmement bien accompagnés par les équipes. Et on vous rappelle, ces équipes, vous aurez l'occasion d'échanger avec elles directement en fin de ce webinaire. Voilà quelques photos du site de Corby. Donc les bâtiments, les laboratoires, les salles. Alors je dis les laboratoires parce qu'il y a plusieurs laboratoires, il y en a même sept. Ces laboratoires sont évidemment un outil très précieux dans le cadre de votre formation. Ils vous permettront de mettre en application des cours théoriques et d'envisager des études fines en matière d'analyse. Vous voyez que c'est très complet. Vous avez les tests proposées sur le domaine de l'agroalimentaire, un BP industriel alimentaire, un BTS science et technologie des aliments, un BTS analyse agricole, biologique et biotechnologique et une licence professionnelle science, technologie et santé. Alors là, on se contente de vous les citer. Nous reviendrons plus en détail sur ces formations et sur les compétences qu'elles vous permettent d'acquérir. Je vous propose de poursuivre. Alors pareil, pour ne pas faire étalage de tout un ensemble de photos, je vous propose de visionner une vidéo de présentation du lycée Sainte-Colette à notre sens plus parlant qu'une série de clichés et de photos. C'est parti pour la vidéo. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 De manière générale, sur les 22 sites de formation du CFA de jeûner, vous trouverez des installations à la hauteur de vos ambitions et de votre projet de formation. Pour récapituler, nous avons fait un point sur le CFA de jeûner, où vous mettiez les pieds, ou nous avons fait un point sur la voie de l'apprentissage, dans le quoi vous mettiez les pieds. On a fait un focus sur les sites de formation qui proposent des formations en agroalimentaire. Je vous propose maintenant de rentrer dans le coeur du sujet et de s'intéresser aux formations, aux métiers. Avant ça, je vous propose de faire une première coupure avec un témoignage, celui d'une apprentie qui est actuellement sur le site de l'IFOD Corby et qui réalise une licence. Cet apprenti, donc cet témoignage tout frais qu'on a eu en début de semaine. Je vous propose de regarder cette interview. On se retrouve juste après pour le détail des formations. Bon, on a un problème technique. Je vous propose de passer directement au détail des formations. On vous passera cette vidéo. Ah non, c'est bon. On nous informe que c'est bon. Salut direct, au moins vous avez bien preuve. On est face à vous ce soir, sans filmer. Et on vous passe cette vidéo. Donc, ce témoignage a pas perdu. Bonjour, je m'appelle Zulik Atoun. J'ai 21 ans. J'habite dans la région lilloise. Je suis actuellement en licence qualité et sécurité alimentaire à l'IFOD Corby au sein du lycée Sainte-Colette. Avant ça, j'ai commencé mon apprentissage en bac technologique STAV, donc sciences, technologies, agronomie et du vivant, en option génie alimentaire au sein du lycée de l'Institut de Genet. J'ai poursuivi ce baccalauréat par un BTS agroalimentaire, donc Anna Biotech, en analyse laboratoire, pour ensuite finir, comme je l'ai dit précédemment au début, en licence qualité et sécurité alimentaire des aliments. Je voulais allier ce que je voyais à l'école avec ce que j'avais sur le terrain, donc en entreprise. Parallèlement à ça, ce que je vois en entreprise, par exemple, les questions que je me pose ou les problèmes que je rencontre, je peux aussi en parler avec mes professeurs quand je rentre au lycée pour la semaine de formation. Je peux leur poser des questions, échanger avec eux, puisque c'est des professeurs qui ont une expérience aussi dans le domaine de la qualité. Donc, ils sont à même de nous répondre là-dessus. L'apprentissage, ça permet vraiment d'avoir une expérience réelle en entreprise pendant un an. Et ce qui va amener derrière, quand on va rechercher de l'emploi, ça va faire la différence avec ce que nous, on a vécu pendant un an en entreprise et ce que des personnes qui n'ont jamais fait vont pouvoir avoir à côté avec une formation, par exemple, en continu. Donc, l'agroalimentaire, c'est un secteur avec beaucoup de problématiques différentes. Donc, on va avoir énormément de problèmes différents à gérer. On ne va jamais voir les mêmes choses sur le terrain. On ne va jamais devoir régler les mêmes problèmes sur le terrain. C'est aussi pouvoir, au niveau de l'environnement, au niveau de l'humain et au niveau de notre consommation, améliorer de plus en plus les process. Donc, mon quotidien, j'arrive dans mon bureau. C'est plutôt de la mise à jour de documents, des créations de procédures. C'est du suivi d'hygiène sur le terrain, dans les laboratoires de production. C'est aussi des retraits, des rappels qualité. C'est tout ce qui va toucher au consommateur, au produit, en fait. Savoir s'il est fabriqué dans de bonnes conditions, s'il a été distribué dans de bonnes conditions. C'est du suivi de la chaîne du froid. Et au niveau de l'alternance, en général, donc moi, j'ai un rythme d'alternance qui est plutôt sympa, parce que j'ai une semaine de cours et trois semaines d'alternance. Alors, moi, personnellement, j'ai facilement trouvé ma place dans l'entreprise parce que j'avais déjà eu des expériences en amont dans des entreprises, donc je savais déjà comment ça se passait. En plus de ça, le métier de responsable qualité, c'est un métier où on va devoir donner des directives un peu à tout le monde, parce que dans une entreprise, tout le monde est concerné par la qualité. Donc, j'ai commencé avec des bases et au fur et à mesure que ces bases ont été posées et que mes marques, je les ai prises au sein de l'entreprise. On m'a donné de plus en plus d'amplitude, on m'a donné de plus en plus de missions, avec de plus en plus de responsabilités. Et oui, c'est ce qui a fait aujourd'hui que j'aime autant mon métier, que j'ai autant de responsabilités et autant d'autonomie. C'est surtout de bien choisir votre entreprise, parce qu'en fonction de la formation que vous allez suivre, vous allez en avoir pour un an ou pour deux ans. Et se retrouver dans une entreprise et se rendre compte au bout de trois mois qu'on n'aime pas ce qu'on fait, qu'on n'aime pas les missions qui nous sont confiées ou alors qu'on a déjà trop vite fait le tour, c'est compliqué après de progresser et de continuer à apprécier ce qu'on fait. En ce qui concerne la filière agroalimentaire, c'est une filière qui est quand même assez spécifique. Donc, il faut savoir que c'est un métier qui demande de l'implication. Et pareil, si jamais on se rend compte au bout de quelques mois que ce n'est pas un métier qui nous correspond, on n'aura pas les résultats derrière, on n'aura plus la motivation. Et donc, c'est, entre guillemets, une année qui ne va pas vous servir à grand-chose. Voilà. Merci Azoué pour ce témoignage. Vous voyez une apprentie qui est bien dans sa formation, qui a un projet mûrement réfléchi et qui nous a délivré quelques clés de réussite sur cette voie. Je vous propose de continuer et d'attaquer, comme promis, le volet filière agroalimentaire où nous allons passer en revue un petit tour d'horizon, tout simplement, de la filière, de ses chiffres principaux et des métiers et des formations qui vous permettent d'accéder à cette filière et à l'emploi. Alors, c'est parti pour cette présentation. Donc, la filière agroalimentaire, métier et formation, vous vous engagez déjà, sachez-le, sur une filière dynamique et innovante. Il s'agit tout simplement du premier secteur industriel en France, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de salariés. Donc, un chiffre d'affaires de 170 milliards qui place la filière agroalimentaire française à la deuxième place des filières agroalimentaires européennes. Vous avez un total de 17 500 entreprises. Alors, beaucoup de TPE, de PME et quelques groupes. Bon, évidemment, on pense évidemment au grand nombre tel que Danone ou Lactalis. qui sont têtes de proue dans ce domaine. Cela représente environ 430 000 emplois. Données importantes, 90 % de ces emplois sont en CDI. Chaque année, entre 4 et 5 000 emplois sont créés dans la filière. Donc, vous voyez, une filière dynamique avec des besoins en termes d'emplois. Agroalimentaire, qu'est-ce qu'on entend par là ? Donc, 4 grandes familles. Celle de la production, celle de la commercialisation et logistique, celle de la qualité et de la maintenance et celle de recherche et développement. Donc, fonction du diplôme poursuivi, de la formation engagée. Voilà. Vous serez en lien avec l'un ou l'autre de ces domaines. Les métiers de l'industrie agroalimentaire. Donc, on vous a mis un nuage de mots, tout simplement, pour vous permettre de vous projeter sur des métiers que vous pourriez potentiellement réaliser au terme de votre formation, selon la formation choisie. Donc, on a des conducteurs de lignes automatisées. Vous pouvez devenir animateur, animatrice de production. Technicien de laboratoire, responsable qualité, chef d'équipe au sein d'industrie agroalimentaire, conducteur ou conductrice de machines complexes, ouvrier hautement qualifié, agent de maîtrise. Voilà. Tout un panel de métiers différents. Les formations en agroalimentaire. Donc, ça, on l'a cité tout à l'heure. Donc, le BP, l'industrie alimentaire, pardon, le BTS sur les technologies des aliments, le BTS, analyse agricole, biologique et biotechnologique et la licence. Je vous propose d'aller voir un par un et d'entrer un peu plus en détail dans ces formations. Sachant, évidemment, encore une fois, que vous aurez l'occasion de poser vos questions complémentaires tout à l'heure à nos deux intervenants. Le brevet professionnel en industrie agroalimentaire. Donc, l'idée là, c'est d'acquérir plusieurs compétences, capacités, notamment celle de conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, préparer, démarrer, conduire et surveiller la production. Également, appliquer les procédures de l'entreprise en matière d'hygiène, de sécurité, de qualité, d'environnement. C'est évidemment des problématiques permanentes au sein de la filière agroalimentaire. Également, mettre en œuvre de la maintenance de premier niveau. Voilà. On passe ensuite au PTSA, science et technologie des aliments. Donc là, l'objectif au terme de cette formation, c'est de pouvoir être en mesure, d'organiser des opérations de production, de planifier, de coordonner les différentes phases de process, de respecter les délais, les quantités, la qualité, de s'assurer de l'application des consignes de sécurité et hygiène, on y revient, de savoir gérer et contrôler l'utilisation des équipements et la circulation des flux et matières. Et enfin, de procéder au diagnostic, afin de prévenir les éventuelles pannes. Autre PTS, le PTS analyse agricole, biologique et biotechnologique, anabiotech, souvent résumé sous cette appellation-là, préparer et mettre en œuvre des analyses en biologie, biochimie, microbiologie et chimie, savoir réaliser des procédés biotechnologiques en respectant les normes d'hygiène et de sécurité, encore une fois, veiller à la qualité des produits et être en mesure de détecter toute anomalie. En ce qui concerne la licence professionnelle maintenant, évaluer le but de cette licence, c'est d'être en mesure d'évaluer les risques liés à la qualité et à la sécurité, de maîtriser la conservation et la protection des aliments, de savoir mettre en œuvre des démarches pour valider la conformité des produits, de mettre aussi en place un système de management de la qualité, d'assurer la conformité des entreprises et d'instaurer un système de traçabilité efficace et, dans le cœur des cas, de savoir faire face à une situation de crise. Alors, laissez-nous vous guider. Une nouvelle fois, je vous renvoie au site internet du CFA Genet. Vous trouverez sur le site, alors l'idée là, ce n'était pas de faire la lecture avec vous des fiches de formation, que vous retrouverez de manière plus complète sur le site. Pour chacune des formations proposées et évoquées là à l'instant avec vous, vous avez une page dédiée avec l'ensemble des contenus, des prérequis, des débouchés professionnels. Je vous invite tout simplement à vous rendre sur le site internet et à télécharger au besoin la fiche de formation que vous aurez avec vous. Encore une fois, je vous renvoie aussi parallèlement vers les établissements. N'hésitez pas à pousser la porte de ces établissements, en l'occurrence ceux de Corby et de Rastiglois, pour avoir de plus en plus d'informations et pour être guidés dans votre projet de formation. Nouveau retour plateau. Maintenant qu'on a passé en revue les formations, les sites de formation, nous allons attaquer la dernière partie, à savoir l'échange direct avec les deux invités du soir, qu'en tant qu'un représentant du fan de Corby et un de l'ufa de Rastiglois. Avant de passer à ce temps d'échange, je vous propose de visionner une seconde interview. Là encore, une jeune en formation à Corby en licence. Je vous invite à regarder cette interview. Nous revenons juste après pour ce moment d'échange. Bonjour, je m'appelle Turpin-Charlotte, j'ai 20 ans. J'ai effectué un bac laboratoire contrôle qualité, ainsi qu'un BTS à la biotech analyse des procédures en agroalimentaire, ainsi qu'une licence professionnelle en sécurité alimentaire au lycée de Sainte-Colette à Corby. J'ai choisi l'apprentissage pour allier le côté théorique et pratique en entreprise. Je veux également compléter mes compétences sur le terrain pour poursuivre mes études sur un master. Cette formation, on a plusieurs cours, dont la micro-bio, et c'est ma passion depuis toujours. C'est pour ça que je suis partie sur cette formation agroalimentaire, parce qu'en l'alimentaire, il faut faire de la micro. Pour une journée en entreprise, il faut savoir que c'est 7 heures et en semaine 35 heures. Donc quand j'arrive souvent, je nettoie mon poste de travail. Ensuite, je fais tout ce qui est mes contrôles microbiologiques, donc la légionnelle et la PCR. Ensuite, l'après-midi, je vais en production, où je vérifie tous les états des aliments. Donc par exemple, nous avons une lignée d'haricots verts, où il faut savoir si l'alimentaire est tâchée ou pas tâchée. Ensuite, je rapporte tout ça sur des documents officiels, et ma journée est terminée. Alors en entreprise, j'ai facilement trouvé ma place. Dès les premiers jours, j'étais bien accueillie. Et jusqu'à maintenant, j'ai gagné surtout en autonomie. Et c'est une bonne intégration, je veux dire. Il faut être très motivé pour entrer en apprentissage, parce que le RIMT est très élevé, puisqu'on passe de l'école en formation. Donc il faut garder toutes les compétences qu'on a réussi à acquérir à l'école. Et il faut les transmettre au sein de l'entreprise, tout en gardant des nouvelles compétences à acquérir. Voilà, merci Charlotte pour ce deuxième témoignage. Une deuxième interview, très riche d'enseignements. Vous voyez qu'il y a un point commun, c'est la passion pour le secteur et pour le métier qu'elle s'effectue. Vous voyez aussi qu'elles sont arrivées en licence au terme d'un véritable parcours de formation dans le domaine. Je réinsiste là-dessus. Vous avez pu voir tout à l'heure le panel de formation proposé dans le domaine agroalimentaire. Vous avez la possibilité, au sein du CFA Régional de Jeunet, de réaliser ces parcours de formation, donc de passer d'un niveau bac à un niveau licence, pour le peu que vous soyez passionné, déterminé, et que vous souhaitiez mener à bien votre projet professionnel. Nous y voilà sur la dernière partie. Nous allons inviter donc Mme Gallet, qui est issue de l'UFA de Corby, ainsi que Mme Allard, qui est issue de l'UFA de Rhin-Stilouin. Le principe est le même. Vous avez l'onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement à vos deux interlocutrices du soir. Je vous rappelle que vous vous dites que vous avez mis des questions au terme de son éliminaire. Nous vous rencontrons par mail dès demain, nous vous redonnez de Mme Allard et de Mme Gallet, afin que vous puissiez rentrer directement en contact avec elle. Alors, est-ce que nous avons des questions ? Nous avons des questions. Est-ce que si je n'ai pas d'entreprise en septembre, est-ce que je peux rentrer quand même en formation ? Alors, ce n'est pas précisé pour quel site d'établissement je vous laisse choisir. Alors, je vais me permettre de répondre, parce que la réponse est transversale. Oui, vous pouvez rentrer en formation sans avoir de contrat de formation. Cette année, la période corresponde à 6 mois en groupe, vous pouvez effectuer 6 mois de formation sans avoir de trouver de contrat. Donc, c'est une possibilité. Évidemment, pour votre confort, au plus vite que vous en retrouvez un contrat, au mieux que ce sera, d'autant que ce contrat d'apprentissage valide effectivement votre inscription et votre statut d'apprenti. Une question pour Mme Allard. Est-il possible de faire ma licence dans la même entreprise que mon BTS ? Oui, c'est tout à fait possible. De continuer l'apprentissage en licence, il n'y a pas de problème. Merci. On vous invite à poser vos questions. Profitez, on est en direct avec les chefs d'établissement. Une nouvelle question vient d'arriver. Pour Mme Gallet, doit-on étudier la biotechnologie en licence pro science, technologie, santé ? Non, pardon. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, concernant cette licence professionnelle qualité et sécurité des aliments, alors, il est vrai que le programme est essentiellement centré sur la qualité. Donc, certes, effectivement, on va revoir les processus, mais on va surtout travailler sur le management, la sécurité, qualité de l'environnement. On va retrouver de la microbiologie, de la biochimie, pardon, de la métrologie. Voilà. Donc, on a vraiment un domaine scientifique détaillé dans lequel, voilà, on va retrouver, effectivement, des biotechnologies. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, tout à l'heure a été posée la question des internats sans qu'ils soient précisés sur l'un ou l'autre site. Est-ce que peut-être vous pouvez toutes les deux répondre à cette question de l'hébergement ? Alors, au niveau du lycée La Salle Rastillois, il y a de l'internat qui est proposé aux apprentis. Oui, alors, voilà, sur le site de Corby, il y a également un internat qui est proposé. Alors, la proportion d'apprentis qui vont en internat est assez variable. Il faut savoir qu'il y a un étage qui est réservé à l'enseignement supérieur. La proportion de jeunes apprentis en internat, dont je vous disais, elle varie. En BP, en brevet professionnel industrie alimentaire, les trois quarts sont internes, alors qu'en licence professionnelle, voilà, on a actuellement une personne, voilà, une apprentie qui est interne. C'est peut-être aussi sûrement lié à cette question de la mobilité. Les apprentis plus âgés sont plus susceptibles d'avoir le permis de se déplacer facilement. D'accord. Et ils utilisent, oui, bien sûr, et ils utilisent aussi les logements que l'on peut trouver sur Corby qui correspondent davantage en fonction de leur âge, leur mode de vie. Parce que voilà, à l'internat, même si, effectivement, au niveau supérieur, les contrats ne sont pas les mêmes que pour, voilà, nos tout jeunes quatrièmes, troisièmes qui sont accueillis. Néanmoins, ça reste un internat avec des horaires à respecter, voilà, et un cadre, voilà, pour lesquels, voilà, les licences ne font pas toujours ce choix. Merci. Madame Allard, on nous demande si vous avez beaucoup d'apprentis en internat également chez vous ? Alors, nous, c'est la première année qu'on va ouvrir l'internat au BTS, mais on a de toute façon déjà des BTS en internat qui ne sont pas en apprentissage, mais c'est quelque chose qui est courant. Et effectivement, je rejoins Madame Zaina, c'est que les apprentis préfèrent prendre un logement à côté, et donc nous, sur le site de Reims, pour avoir un peu plus d'autonomie. D'accord, une question qui s'adresse à toutes les deux, est-il possible de faire une partie de la formation à l'étranger ? Oui, mais il faut qu'il y ait six mois minimum en France. Voilà. D'accord. Madame Gallet, c'est pareil pour vous ? Oui, c'est vrai que là, pour cette, voilà, nous, nous avons effectivement ouvert dans cette période de crise sanitaire, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la formation à l'étranger n'est pas une question que nous avons abordée au sein de notre UFA, et... Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà des offres de contrat dans les entreprises de vos régions ? Oui. Voilà, donc encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas à pousser la porte des établissements directement, quand on parlait d'accompagnement et d'être guidé tout à l'heure vers le réseau professionnel, voilà, il y a déjà des offres à pour voir. On nous demande également comment se passe la notation des épreuves, passe-t-on des partiels ? C'est vrai que tout dépend de la formation. Concernant... Si je dirais référence à Hélène, c'était une licence. Sur la licence pro, apparemment. Sur qualité, sécurité des aliments à Corby, c'est ça ? Oui, oui. Alors, concernant cette licence, et c'est assez particulier, puisqu'en général, on ne trouve pas cette modalité d'évaluation dans une licence pro, mais elle est quasiment entièrement en contrôle continu au cours de formation. En fait, il y a deux épreuves ponctuelles, c'est l'anglais, l'anglais professionnel, et ce qu'on appelle le projet tutoré, parce qu'en fait, l'apprenti a un projet à mener en entreprise, il doit mettre en place quelque chose de nouveau, et sur ce projet, il y a un rapport écrit à faire et une soutenance. Et là, voilà, on a la deuxième épreuve ponctuelle, sinon, le reste des enseignements est validé par le biais de CCF. D'accord. On nous demande également, en agroalimentaire, les rémunérations sont-elles les mêmes que celles de l'apprentissage classique ou est-ce qu'ils sont spécifiques ? Madame, alors, si vous voulez bien. Ça dépend, après, de la convention collective, donc, il y a un minimum légal et après, en fonction de la convention collective, ça peut légèrement varier. D'accord. Très bien. Alors, au sujet de la rémunération, c'est ce qui... le calcul d'une rémunération, voilà, on part du tableau, mais après, ce calcul doit prendre en compte plusieurs notions, notamment si le candidat a déjà effectué de l'apprentissage dans son année de formation, etc. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Là, encore une fois, je vous encourage à avoir approché de l'UIFA concerné pour en savoir plus. Je pense qu'on arrive au terme des questions. Ah, une nouvelle question. Est-ce que les métiers de la qualité sont des métiers en tension ? Alors, il était précisé, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ? Oui. Oui, je vais dire, c'est vrai qu'on retrouve, voilà, on se trouve dans un secteur pour lequel les entreprises recrutent. Donc, en effet, voilà, les métiers de la qualité sont, voilà, sont un secteur porteur actuellement. Alors, d'autrui, on est aussi dans une tendance sociétale où le consommateur réclame de plus en plus de transparence, d'information, voilà, donc c'est sûr que c'est un secteur effectivement qui est appelé à se développer. Est-ce qu'on a d'autres questions ? J'attendais quelques secondes, mais pour le moment, je pense que c'est tout. Alors, sur la petite question, on va vous laisser le temps de la poser. Si vous êtes en train de l'écrire, n'hésitez pas à la compléter. une nouvelle fois, je vous répète que vous recevrez dès demain par mail le lien à la réplique de ce webinaire, également quelques liens qui pourraient vous être utiles dans la détermination ou dans la combattue de votre projet de formation. Également, comme évoquait tout à l'heure, on vous remettra des coordonnées à la fois de Madame Gallet pour l'UFA de Corby et de Madame Allard pour l'UFA de Rastillon. Nous avons deux nouvelles questions. Est-il possible de venir visiter le centre de formation malgré le Covid pour Madame Allard ? Oui, alors, il n'y a pas de problème. Je fais des entretiens individuels et il y a possibilité de faire une vidéo sur le centre de projet. À la limite, je vais vous poser en même temps la question, Madame Gallet, comme ça, tout le monde sera au courant. Est-ce qu'il y a possibilité de visiter légalement l'établissement de Corby, peut-être ? Alors, sur rendez-vous et on peut faire des visites aussi, il y a des visites virtuelles aussi possibles en cas d'impossibilité de se déplacer. D'accord, merci. On nous demande quelle formation correspond au poste de conducteur de ligne ? Alors, c'est la formation du brevet professionnel. C'est une formation dans laquelle, puisque la question a été posée tout à l'heure pour la qualité, pour laquelle les entreprises recrutent énormément. il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus d'offres de contrat que de jeunes sur ce type de formation. Voilà, donc, les entreprises communiquent désormais aussi de façon différente pour attirer davantage les jeunes vers ce secteur. Mais voilà, c'est une transformation qui est en cours. Mais c'est un secteur qui recrute en ce moment. Peut-on travailler dans la qualité dans d'autres domaines que l'agroalimentaire ? Madame Hadar, peut-être ? Oui, on peut travailler au niveau du pharmaceutique, du médical, de l'environnement. Donc, il y a plein de domaines différents. Du domaine cosmétique également. C'est vrai que c'est très vaste. D'accord. Madame Gallet, quelle alternance pour le BP ? Y a-t-il des prérequis pour l'intégrer ? Alors, l'alternance pour le brevet professionnel est, voilà, en gros, deux semaines en centre de formation, deux semaines en entreprise. Et voilà, les prérequis pour intégrer ce brevet professionnel et d'avoir un niveau BEP, CAP. C'est la première possibilité. Mais il y a également une possibilité d'intégrer cette formation avec de l'expérience professionnelle. Voilà, soit un an d'expérience professionnelle dans le domaine de l'agroalimentaire ou trois ans d'expérience professionnelle dans un autre domaine. D'accord. D'accord. Bon, je pense qu'on arrive au terme des questions. Bon, écoutez, c'est le moment pour nous deux de vous remercier, vous les participants. Évidemment, je me permets de remercier Michael, de remercier Madame Gallet et Madame Allard qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous, de répondre à vos questions directement. Je parle à leur nom en leur disant qu'elles seront disponibles également pour toutes vos questions et vos besoins d'informations. Au risque de me répéter, vous recevrez demain dans votre boîte un mail récapitulatif avec le replay de la vidéo et toutes les informations nécessaires. On espère que cette heure passée ensemble, cette petite heure passée ensemble, vous a délivré toutes les clés, en tout cas celles qui vous manquaient pour boucler votre projet de formation et que vous a donné envie de nous rejoindre au CFA de Jeunet, que ce soit sur l'UFA de Corby ou sur celle de Rens-Tillois. Écoutez, à bientôt sur les réseaux, à bientôt pour un nouveau webinaire. N'hésitez pas à consulter la liste de ces webinaires et à vous y inscrire pour y participer. On espère vous retrouver dès la rentrée prochaine sur l'un de nos sites de formation. À bientôt, au revoir, merci. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada